Musique Bonjour, je m'appelle Lauriane Romeux. Moi c'est Bounsir Sandès. Et moi c'est Dénéria. Suite à l'incendie de 2016 parvenu sur le plateau de Vitrolles, nous avons constaté qu'une grande partie de la végétation avait été brûlée. Néanmoins, cette végétation s'est rapidement régénérée. Nous avons remarqué que deux espèces se régénèrent plus rapidement que les autres, le cyste et l'épin. Nous nous sommes donc concentrés sur les cystes car ce sont des espèces beaucoup moins connues par le commun des mortels. Le cyste est un arbuste adapté à la sécheresse et très présent dans le bassin méditerranéen. C'est pour cela que nous nous demandons comment expliquer que les cystes sont une espèce pionnière dans la garrigue méditerranéenne. Alors on a choisi la famille des cystes tassés et plus précisément le cyste cotonneux. Cet arbuste se développe dans des milieux secs et ensoleillés sur des sols calcaires. On en retrouve massivement dans l'écosystème garrigue méditerranéen et plus spécifiquement sur le plateau de Vitrolles qui est composé de roches calcaires et donc propices au développement du cyste. Le cyste parvient à survivre dans ce milieu sec en partie grâce à ses feuilles qui possèdent des poils ce qui limite les pertes en eau et la surchauffe des feuilles. Cette espèce peut se régénérer de façon mixte soit par rejet végétatif soit par semence. Les fleurs sont composées de 5 pétales blancs qui s'ouvrent qu'en plein soleil. Ces plantes à fleurs ont donc une reproduction sexuée produisant un fruit sec qui est une capsule dure qui s'ouvre en 3 à maturité et libère les graines. Alors la graine, celle-ci mesure moins d'un millimètre et a une surface rugueuse. Nous avons constaté que son tégument, c'est-à-dire la coque englobant les autres éléments de la graine, est très dure et imperméable. Cela empêche l'eau d'y pénétrer et induit une dormance primaire de la graine. Cette graine a besoin donc de subir une agression extérieure pour fragiliser le tégument et permettre la germination de la plante. On suppose donc que les incendies impactent cette coque, plus particulièrement que lorsqu'elle est soumise à une certaine température, elle se fragilise. En effet, si la graine reste trop longtemps au contact du feu, ses éléments internes brûleront. A contrario, si elle ne l'est pas assez, la coque restera intacte. Dans les deux cas, la graine ne pourra pas germer. Nous avons essayé de prouver cette hypothèse grâce à deux expériences et à une autre témoin. Dans la première expérience, nous avons mis les graines au four pendant 3 minutes à 100 degrés afin de fragiliser la coque. Et dans un second temps, nous avons placé les graines dans de l'eau bouillante pendant une minute, puis on les a laissées une journée dans de l'eau à température ambiante, également dans le but de fragiliser la coque. Dans un second temps, nous avons planté les graines des trois expériences différentes, celles où la graine n'a rien subie, celles où la graine est allée dans le four, et celles où la graine est allée dans l'eau. On les a plantées chacune séparément, dans un pot avec un fond de billes d'argile, du terreau, puis on les a arrosées tous les deux jours, placées dans un lieu lumineux et à température moyenne. Au bout d'environ une semaine, nous avons constaté une germination des graines des expériences 1 et 2, contrairement à celles de l'expérience témoin. On peut donc affirmer que notre réputage était juste. Grâce aux résultats de ces expériences, on peut donc confirmer la présence d'une coque autour des graines. En effet, les seules graines n'ayant pas réussi à germer sont les graines n'ayant pas subi de fortes températures. Nous pouvons alors dire que quelque chose a bloqué la germination de ces graines. Or, le feu ainsi que l'eau chaude ont en quelque sorte fragilisé la coque et ainsi provoqué la germination de la graine. Pour pousser, les cistes ont besoin que leurs graines soient confrontées à une chaleur afin de fragiliser la coque et de pouvoir germer. On a réussi à lever la dormance des graines par traitement thermique. Quatre jours après, ces dernières ont germé. Cela correspond donc à ce qui se passe dans la nature. Ainsi, les incendies permettent de rendre la coque vulnérable, ce qui entraîne la germination des graines et le dévattement du ciste. Celui-ci résiste au feu et ne le propage pas. Donc, on peut le qualifier de phyrophytes passifs. Ce phénomène s'observe chez d'autres espèces telles que le pain. Par conséquent, les incendies survenus sur le plateau ont détruit les cistes adultes mais ont permis la fragilisation des graines et de leur dormance. Ainsi, grâce au climat méditerranéen, plutôt chaud, aux grandes sécheresses de la région ainsi qu'au feu qui s'y produit, la gareghe méditerranéenne est idéale pour la pousse des cistes en entraînant une colonisation de ces derniers. Nous pouvons donc affirmer que le ciste est une espèce pionnière, c'est-à-dire capable de coloniser un milieu instable dans notre région. Merci de votre écoute et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada